Grille d'évaluation du DELF-DALF, quoi de neuf ? Selon France Éducation Internationale, l'organisme responsable des examens du DELF-DALF, ces nouvelles grilles d'évaluation ont pour but de faciliter le travail des examinateurs. Première nouveauté, elles présentent toutes la même organisation en critères d'évaluation et niveaux de performance. Ces nouvelles grilles d'évaluation ont pour but de faciliter le travail des examinateurs. Les critères d'évaluation sont moins nombreux qu'avant, 5 ou 6 selon les épreuves, et regroupés en trois grandes compétences. La compétence pragmatique, il s'agit du contenu. On y trouve les critères réalisation de la tâche, respect de la consigne et atteinte de l'objectif, et cohérence et cohésion, clarté et organisation de la production. La compétence sociolinguistique, il s'agit de l'aspect social de la communication. On y trouve l'unique critère adéquation sociolinguistique, c'est-à-dire l'adaptation de la langue à la situation et au destinataire. Et la compétence linguistique, il s'agit cette fois de la correction de la langue. On y trouve les critères lexiques, vocabulaire, et morphosyntaxe, forme grammaticale et construction des phrases. Pour la production orale, on trouvera en plus le critère système phonologique, qui concerne la prononciation et les intonations. Le système de notation est la principale nouveauté de ces grilles d'évaluation. Les examinateurs ne donnent plus directement des points dans chaque critère. Ils vérifient que la production correspond au niveau ciblé, niveau de l'examen, puis ils inscrivent le résultat en cochant un des quatre niveaux possibles, comme vous le voyez sur cette image. Sous-titrage Société Radio-Canada